... Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans le journal de ce lundi soir. Nous verrons que les travaux avancent à la gare de Tours. La deuxième phase de la rénovation du toit est maintenant terminée et les échafaudages vont être progressivement démontés d'ici à l'été. La dernière ligne droite dans la campagne électorale des présidentielles avec deux visites ce week-end à Tours. D'abord François Bayrou, vendredi soir qui a tenu le meeting au Vinci. Et puis samedi après-midi, Nathalie Kosciusko-Morizet, la porte-parole de Nicolas Sarkozy, a rencontré les militants UMP dans les alentours de la place Jean Jaurès. Et puis en sport, le Tour Volleyball jouera bien la finale du championnat de France et ce sera à nouveau contre Poitiers comme l'an passé. Samedi soir, les Tours en jeu ont remporté 3-7 à 2 le match retour de la demi-finale contre Nantreuzet. Et puis je vous informe que Pascal Foussard, le manager général du club est notre invité ce soir, juste après ce journal. Mais avant de développer ces titres, quelle a été la situation aujourd'hui autour du pont Wilson à Tours ? Je vous rappelle qu'il a été totalement fermé aujourd'hui à circulation. Plus d'axes Sud-Nord désormais et des automobilistes peut-être quelque peu surpris. C'est donc un report du trafic sur les ponts Mirabeau et Napoléon qui doit être opéré. En tout cas, cet après-midi, tout s'est passé correctement du côté du trafic. On verra donc comment ça se passe demain. Et du côté de la gare SNCF de Tours, les piétons vont, eux, bientôt pouvoir circuler normalement. Les travaux de rénovation avancent. La deuxième phase vient de se terminer. La verrière sera bientôt visible car les échafaudages vont être progressivement démontés. On fait le point avec Anaïs Michaud. Début janvier, fin août, huit mois pour rénover l'ensemble de la toiture de la gare. Une surface de 8000 m², soit un peu plus d'un terrain de foot. Un chantier colossal qui a déjà bien avancé. Le hall de gare est à présent terminé ainsi que la première partie des quais sur laquelle les échafaudages commencent à être démontés dès ce soir. Reste encore à rénover la deuxième partie des quais pour offrir un nouveau ciel à cette gare. Vu que le polyester a été bien terni par le temps et bien jauni, la gare était assez sombre et on a déjà un aperçu sur le hall de gare où on a remplacé par du polycarbonate. Et effectivement, oui, en termes de l'humidité, je pense qu'on va y gagner énormément. Et pendant que les 30 à 50 ouvriers prennent de la hauteur, la gare continue à fonctionner sous leurs pieds. Une coactivité pas évidente à gérer. Le plus contraignant en termes d'échafaudage, ça représente quand même 600 tonnes. 600 tonnes, c'est quand même pas neutre. C'est effectivement toutes les caténaires, donc l'alimentation électrique de nos trains qui ont conditionné l'emplacement des échafaudages. De maintenir aussi une exploitation sur les quais, puisque la clientèle effectivement doit pouvoir continuer à marcher sur ces quais et à prendre leur train dans des conditions relativement acceptables. Donc c'était le challenge et le défi de ce chantier. Un chantier d'un budget total de 10 millions d'euros cofinancé par Réseau Ferré de France et la SNCF. Pour voir enfin la gare de Tours baignée de soleil, rendez-vous donc fin août. Ensuite, d'autres travaux débuteront pour créer une nouvelle entrée à l'ouest, donnant sur la future station de tramway. En bref, la découverte d'un cadavre aujourd'hui dans la rivière Indre à Loche. Les pompiers l'ont repêché dans une zone humide près de l'hôpital. Il était retenu par des branches d'arbres. Le corps non identifiable a séjourné pendant plusieurs semaines dans l'eau. Une autopsie aura lieu demain après-midi à Tours. Et puis à Restigny en Indre-et-Loire, un camion au milieu d'après-midi a perdu sur la 85 son chargement. Il s'agissait de bouteilles de gaz, mais plus de peur que de mal, pas de victime. Et une seule bouteille de gaz a fui. La circulation a été restreinte sur une voie. La politique est la dernière ligne droite dans la campagne. Vendredi soir, François Bayrou tenait meeting au Vinci à Tours. Si le président du Modem n'est plus le troisième homme dans cette élection, il continue néanmoins à y croire. Et il rassemble à Tours. François Bayrou a fait sa salle comble. Brian Bock. Nous ne sommes nullement décidés et je ne suis nullement décidé à préparer une manœuvre dans le cas du deuxième tour Sarkozy-Hollande. Je suis là et nous sommes là pour empêcher le deuxième tour Sarkozy-Hollande. Le ton est donné. Pour François Bayrou, il n'est pas possible d'avoir un second tour François Hollande-Nicolas Sarkozy. Pourtant, les derniers sondages de ce week-end sont plus qu'évocateurs. Le Modem ne dépasse pas 11% au premier tour. Mais François Bayrou garde une confiance sans faille. Je suis absolument certain que les électeurs, que les citoyens, dans ces dix derniers jours où leur opinion va s'en former, ils vont comprendre quels sont les enjeux du pays. Il suffit de regarder l'Espagne. C'est sous nos yeux. Ça se passe d'heure en heure. La crise est en train de reprendre de manière galopante. Et le seul moyen de s'en sortir, c'est de reconstruire notre maison. Redresser le budget des finances publiques, développer le Made in France et remettre au centre l'éducation pour tout le monde, François Bayrou n'a pas manqué de rappeler les piliers forts de sa campagne. Super, super, il est exceptionnel. S'il tient un discours comme il a tenu aujourd'hui, aussi combatif et surtout aussi vrai, parce que c'est vraiment la vérité, le mot-clé pour François Bayrou, il va se faire entendre davantage. En revanche, pour des curieux venus voir le candidat centriste, le bilan du meeting est un peu plus mitigé. Je ne suis pas au départ une Bayrou convaincue, mais je trouvais intéressant son approche des choses. C'est un candidat qui reste profondément attaché à la droite, ce qui est un petit peu dommage. Il ne reste plus que six jours avant le premier tour. Au sondage, François Bayrou est encore derrière Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui plafonnent respectivement à 15 et 13%. Et du côté de l'UMP, on attend Rachida Dati, mercredi à Zellerideau pour un grand meeting départemental. On attend également le ministre de l'économie, François Baroin, à Saint-Cyr-sur-Loire entre les deux tours, le mercredi 25. Et samedi dernier, c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui a fait le déplacement. Une visite express pour répondre aux questions de la presse, mais aussi pour rencontrer les militants chez Romain. Nathalie Kosciusko-Morizet a fait une courte étape à la rencontre des militants de l'UMP en passant une petite heure dans un bar de l'avenue Grammont pour un café politique. Le sprint final est lancé avant le premier tour dans moins d'une semaine. Et aujourd'hui, tous veulent croire à la bonne surprise au soir du 6 mai. La victoire est au bout du chemin si on continue à bien expliquer à nos compatriotes qu'entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, il y a deux enjeux et deux visions de la société totalement et radicalement différents. Et donc il nous faut convaincre et continuer à convaincre nos compatriotes que seul Nicolas Sarkozy a la carrure, la stature et l'étoffe pour continuer à diriger la France. Samedi, devant les militants, Nathalie Kosciusko-Morizet a vanté les réformes menées tout au long du quinquennat. Quant aux prises de position récentes du candidat Sarkozy sur l'Europe, NKM apporte une réponse sans équivoque. On nous a dit, vous droitisez la campagne, quand Nicolas Sarkozy a parlé des frontières. Et on a pensé nous mettre très mal à l'aise avec ça. Ça sonnait comme un grave défaut. Mais c'est droitiser la campagne que de dire qu'aujourd'hui, la frontière entre la Grèce et la Turquie, c'est une passoire. C'est ce que disent les experts. Il y a 150 000 clandestins qui passent tous les ans. Mais dites, on n'a pas fait l'Europe pour ça. De retour du grand rassemblement ce dimanche à la Concorde, les militants de l'UMP d'Indre-et-Loire sont mobilisés pour la dernière ligne droite. Toutes les forces militantes départementales s'attacheront à distribuer, tracter, sonner aux portes, aller sur les marchés, faire du pare-brisage pour essayer de convaincre. Il reste donc maintenant cinq jours pour convaincre les électeurs avant le premier tour. Dimanche prochain, on ne parlera plus de sondages mais bien de premiers résultats, de possibles victoires ou de défaites annoncées. Le syndicat FO pour les agents territoriaux demande à être reçu en préfecture d'Indre-et-Loire. Il souhaite attirer l'attention du préfet sur la situation de ses agents des collectivités dans le traitement des arrêts de travail. Selon le syndicat, depuis 2001, il y a un phénomène croissant. Des arrêts de travail transformés en arrêt maladie simple. La conséquence pour le salarié, une baisse de son indemnité. Les pensionnaires territoriaux sont de plus en plus maltraités. Pour la seule raison, c'est que leur dossier démarre en maladie professionnelle ou en accident de travail et l'autorité territoriale attend le troisième ou le quatrième mois et comme ça, ils sont passés en maladie ordinaire. Quand ils sont en accident de travail et maladie professionnelle, ils sont à 100% du salaire et après, ils retombent à 50% du salaire mais en indemnité. Propos recueillis par Mickaël Briffaut. La clinique Léonard de Vinci à Tours est spécialisée dans le traitement du cancer du sein et elle communique à destination des médecins. Samedi, elle organisait une journée d'information dédiée aux innovations. Objectif, me prendre en charge ce type de cancer et connaître les nouveaux traitements. On a vraiment développé un pôle important de reconstruction mammaire et on développe notamment grâce à cette transversalité gynécologue-plasticien deux techniques. D'abord, la lipostructure qui est une greffe de cellules graisseuses qui va permettre d'améliorer tous les types de reconstruction voire même de reconstruire complètement des petits seins. L'autre innovation, c'est l'oncoplastie. C'est le traitement en un seul temps, le traitement conservateur du sein, c'est-à-dire la tumorectomie, associée à une technique de chirurgie plastique qui va permettre de refaire le sein dans le même temps opératoire. C'est une collaboration gynécologue-plasticien. Propos tenu au micro de Brian Boc. Le Tour Volleyball qualifié pour la finale du championnat après sa victoire à domicile contre Nantes-Rosé. C'était samedi soir à la salle Grenon. Les Tours en jeu se sont imposés 3-7 à 2. Ils avaient remporté déjà le match allé. Alors le TVV rencontrera en finale à Paris samedi prochain l'équipe de Poitiers en va rejouer donc la finale de l'an passé lorsque les Poitvins étaient devenus champions de France. L'ADA de son côté a largement remporté son match contre Montbrison 72 à 57. Le club de basket Blaisois reste 6e du classement de National 1. Décidément, Lens ne convient pas au footballeur Tourangeau. C'est une nouvelle défaite pour le Tour FC comme au match allé 3-0. Vendredi soir au stade de la Vallée du Cher, ils ont encaissé leur premier but à la 33e minute. Vous le voyez actuellement. Et puis le 2e à la 50e. Et comme si cela ne suffisait pas, un corner 7 minutes plus tard. Transformé également en but, les Tourangeaux restent cependant 6e de la Ligue 2. Écoutez plutôt la réaction d'un défenseur du TFC au micro du Romain. Ils ont eu 4 cases, ils en ont mis 3. Et nous on en a eu 7 et on n'en a pas mis une. Peut-être que j'exagère un petit peu, mais grosso modo c'est ça. Donc ça nous fait mal, on a manqué de réussite, que ce soit offensivement et défensivement. On a manqué de réalisme. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Dans un instant notre invité, il s'agit de Pascal Foussard, le manager général du Tour Volleyball. Le reste avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada